... L'histoire du journal d'une jeune fille second empire, de Lucille Le Verrier, coédité par Zulma et par Kalman Levy, ressemble à un conte, puisque Lionel Mirich en exhuma le manuscrit sous forme de cahier cartonné dans le grenier d'une vieille maison. Née en 1853, Lucille était la fille d'une figure de l'époque Napoléon III, l'astronome Urbain Le Verrier, à qui l'on doit notamment la découverte de la planète Neptune. « Je suis très intelligente, j'ai un grand talent sur le piano », avoue d'emblée Lucille, consciente de ses atouts et de ses privilèges. Lecture, L.M. Dickens, tout comme Octave Feuillet, religion, études, telles sont ses activités cardinales. Vient en son temps le malheur. Disgrace du père, maladie de la mer, guerre franco-allemande, siège de Paris. Lucille témoigne d'un patriotisme sourcilleux, sans cesser de s'attacher aux détails significatifs. Elle connaîtra bien sûr le grand amour avec un architecte dont elle parle en termes à la fois convenus et émouvants, manifestant un véritable don d'écriture, une sorte d'inquiétude intime assez touchante. « Quand je pense à Lucille Le Verrier, qui ne quittait pas sa mère pour un jour sans chagrin », écrit-elle pour conclure, « il me semble que je pense à une autre personne qui m'a intéressé et qui a disparu ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada